L'arthrite septique Laissez la contamination, elle se fait essentiellement par voie hématogène, parfois par contiguïté, plus rarement par inoculation. En Chine, inoculation, habitant à une fonction ou à l'infiltration, la désinfection n'est pas bonne, je cherche avec une arthrite septique. Recherchez la porte d'entrée, les signes cliniques c'est la même chose, à la différence c'est... Pas d'intégration, je te dis. Si, si, si. La différence c'est la mobilisation de l'articulation. Au début, il n'y a pas d'intégration de l'articulation. Au début, tu as fait l'osomique, au début, maintenant, elle arrive à la phase d'état. Oui, c'est la même chose. Pas d'adénopathie. Pas d'adénopathie. Pas de bougeur. Ici, ce qui diffère, c'est quand vous bougez cette articulation remplie de buts, il a mal. Accord, là. Fièvre, altération de l'état général. Bon, j'ai mis au bougeur, mais ce n'est pas ça. Pas de douleur métaphysaire, bien sûr, ce n'est pas une ostéoménie. Là, c'est la même chose. Alors, si, ce n'est pas des patients connus ? Non. Enfin, il y a une bougeur. C'est pas un bougeur. Il y a une chaleur, mais il n'y a pas de bougeur. Athénopathie. Ouf, toi, bougeur, moi, ça m'est... Toi, il y a une réaction inflammatoire. Il y a mal égussé, il y a mal comme ça. Bougeur, chaleur. Oui, j'ai l'intégration ED2. Ah, et c'est des QCM qui datent des années 80. Mais classiquement, il n'y a pas de bougeur. Il n'y a pas d'anéopathie classique. Ici, vous voyez, regardez. Tellement il y a du puits dans la hanche que pratiquement, elle est subluxée. Voilà, le site d'ostéotardie, la scintigraphie, comme tout à l'heure, la recherche du germe, la ponction. Alors, quand c'est un genou, il faut ponctionner. Il ne faut pas hésiter à ponctionner. C'est superficiel. Quand c'est la hanche, c'est un peu plus dur. La biopsie, toujours comme d'habitude. Les antibiotiques, c'est la même chose. On en a parlé tout à l'heure. La même chose. C'est même âge, même germe. Il faut prendre une biopsie. La bouche ponction. Si tu vas opérer, tu vas faire un drainage chirurgical. En fait, c'est un drainage. Tu dois, enfin, drainage. Tu dois prendre une biopsie. L'immobilisation, comment elle se fait ? Soit par une attelle. Mais si c'est la hanche, vous pouvez mettre une attelle ? Non, vous mettez une traction. Pourquoi on ne met pas un plat circulaire ? Pour pouvoir surveiller. Pour porter tracne au mollo, après deux, trois semaines, vous pouvez mettre un pal. Mais au début, vous mettez une attelle. Et au niveau de la hanche, vous ne pouvez pas mettre une attelle à poil. Vous mettez une traction. Une traction collée. Alors, quelques complications. Vous voyez un accès qui s'est fistulisé à la peau. Quelques séquelles, regardez ça. Ce pauvre garçon, à cinq ans, il a une range détruite. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Prothèse. Prothèse. Sur un milieu scéthique, à cinq ans, on peut placer. On peut placer. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Des articulations. Prothèse. Oui, mais tu cours en risques. Tu cours en risques. Qu'est-ce que tu fais ? À l'âge de 20 à 25 ans, peut-être que tu lui mettrais une prothèse. Tu cours en risques. Tu cours en risques. Regardez ici, à sept ans, qu'est-ce que ça donne ? Plus d'anches. Regardez, quelques séquelles. Hanches normales, hanches atteintes. Regardez ici, l'anomalie de croissance de ce fémur par rapport à celui-ci. Donc, je vous dis que c'est une pathologie qui est grave. Voilà.